Bonjour à tous et bienvenue sur Olymphit, c'est Alex, comme d'habitude, préparateur physique et diététicien. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, mon but sur la chaîne Olymphit est de transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique et de vous donner des astuces et des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour des entraînements plus intelligents et une alimentation plus saine. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, encore une fois, on va parler des abdominaux, c'est la troisième vidéo. Dans les premières vidéos, je vous ai montré une approche fonctionnelle de l'entraînement des abdominaux et je vous ai montré aussi deux exercices d'anti-extension qui font travailler les abdos dans le plan sagittal. Donc on a parlé du dead bug, un exercice de base pour les abdominaux qui va vous permettre de mieux ressentir le bon placement du bassin qui permet une contraction efficace des abdominaux. Et on a parlé aussi de la planche, donc on a corrigé un problème qu'on voit très souvent dans les salles de sport lors de la pratique de cet exercice et je vous ai aussi montré plusieurs variantes pour progresser sur la planche sans devoir rajouter des minutes et des minutes interminables. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille vivement de les regarder dans les fiches jointes à celle-ci ou alors dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'un exercice d'anti-extension qui fait travailler les abdos dans le plan sagittal et il s'agit de la roue abdominale. Donc c'est un exercice où, encore une fois, il faut résister l'extension du rachis lombaire, contracter fort les abdos et les fessiers, basculer le bassin en rétroversion et maintenir cette position pendant tout l'exercice. Donc on va tout de suite voir comment faire la roue abdominale et je vous montrerai aussi plusieurs variantes, plusieurs niveaux de progression du débutant jusqu'au confirmé. Donc on va commencer par travailler avec un Swiss ball ou un gym ball. Alors avant les prérequis, avant de commencer à travailler la roue abdominale, il faut absolument quand même pouvoir faire une planche, d'accord ? Et tenir au moins deux ou trois minutes sur une position classique en planche. Ensuite, vous pouvez passer à cet exercice. Alors, je suis sur la pointe des pieds et je place le bassin en rétroversion, en contractant les abdos et les fessiers et j'efface la londose lombaire. Donc je ne suis pas comme ça avec le cul qui sort et le ventre qui sort. Je gagne, le bassin en rétroversion et je contracte les abdos dans cette position. Je suis prêt à faire l'exercice. Je commence par faire des petits cercles. Donc dans un sens et dans l'autre. Quand vous vous sentez à l'aise avec des petits cercles, vous pouvez passer à des cercles plus grands. Ça va augmenter l'instabilité et rendre l'exercice plus difficile. Quand vous arrivez à faire à peu près une minute de gainage en faisant les cercles, vous pouvez passer au niveau supérieur. Donc maintenant, le but, c'est de jouer sur les bras de levier. On va faire rouler le gym ball et donc on va allonger le bras de levier, ce qui va augmenter la difficulté de l'exercice. Donc au lieu de placer les coudes au milieu, je vais plutôt les placer sur le côté pour que je puisse faire rouler le gym ball. Donc toujours le bassin en rétroversion, la leur dos lombaire effacée et je fais rouler le gym ball. Ensuite, quand vous êtes à l'aise avec le gym ball, il est temps de passer à la roue abdominale. Vous remarquez que pour les exercices avec gym ball, j'étais sur la pointe des pieds. Quand je vais travailler avec la roue abdominale, vu que l'exercice est plus difficile, le bras de levier est plus important, je vais passer sur les genoux. D'accord ? Et ensuite, quand vous progressez bien sur les genoux, vous pouvez faire la roue abdominale debout sur les pieds. Alors dans cette position, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Je bascule le bassin en légère rétroversion. Donc je ne suis pas comme ça avec le cul qui sort. Je me place avec le bassin en rétroversion. Alors je ne veux pas non plus arrondir le dos. D'accord ? Donc il faut un juste milieu. Une légère rétroversion du bassin. Et ensuite, je suis prêt à faire l'exercice. Le but est de faire rouler la roue vers l'avant et faire suivre tout le corps. Comme ceci. Et il faut bien sûr que je garde le gainage pendant tout le mouvement. Donc à aucun moment, il faut relâcher les abdos et creuser le bas du dos. Là où l'exercice est le plus dur, c'est quand je suis proche du sol, avec la roue loin vers l'avant. C'est dans cette position où les bras de levier sont les plus importants. Et les contraintes d'extension au niveau du rachis lombaire sont aussi très importantes. Donc il faut engager encore plus les abdos, contracter encore plus fort les abdos au fur et à mesure qu'on descend. Donc remarquez aussi que quand je fais cet exercice, c'est tout le corps qui suit. Donc une erreur que je vois souvent, c'est les gens qui font ça. Donc non. Il faut en même temps faire la flexion de l'épaule en faisant partir les bras vers l'avant et aussi une extension de la hanche et une extension aussi du genou. Donc je vais ouvrir l'angle de la hanche et l'angle du genou. Donc vous remarquez que pendant tout le mouvement, j'ai toujours le bassin en rétroversion, la lordose lombaire effacée, les abdos bien engagés et les fessiers aussi. Quand je veux revenir, je vais utiliser les dorsaux pour faire une extension de l'épaule. Et c'est vraiment les dorsaux qui vont m'aider à revenir. Tout en gardant bien sûr un gainage pendant tout le mouvement. Pour augmenter un peu plus la difficulté, je peux faire rouler la roue abdominale en la déviant un peu à droite ou un peu à gauche au lieu de la faire rouler tout droit. Pour augmenter encore un peu plus le niveau de difficulté, je vais mettre un élastique que je vais relier à la roue. Dans ce cas-là, j'ai l'élastique qui est en train de me tirer en extension. Donc il faut que je résiste la force de l'élastique en excentrique, donc en partant. Et puis aussi en ramenant, il faut que je résiste la force de traction en ramenant encore plus fort. Et donc ça va solliciter encore plus le gainage. Donc bien sûr, pendant tout l'exercice, je maintiens, je garde le gainage en contractant fort les abdos et les fessiers pour effacer la lordose lombaire. Et bien sûr, le niveau le plus élevé de l'exercice avec la roue abdominale, c'est de le faire debout. Donc je suis debout sur les pieds, je vais faire rouler la roue le plus loin possible tout en maintenant le bassin en rétroversion avec un bon gainage tout au long de l'exercice. Si vous arrivez à ce niveau, c'est que vous avez un très 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 bon gainage. Voici donc pour cette vidéo sur la roue abdominale. Donc comme vous avez vu, il y a plusieurs niveaux de progression qui s'adaptent à vos capacités. Si vous avez envie de découvrir d'autres exercices pour abdos dans le plan sagittal, donc des exercices d'anti-extension comme celui de la roue abdominale, je vous laisse plusieurs liens dans la description de cette vidéo vers plusieurs autres vidéos que j'ai faites dans lesquelles je vous propose d'autres exercices. Donc comme ça, vous avez un large panel de choix. Comme d'habitude, je vous demande de me laisser dans les commentaires vos avis, vos suggestions et vos remarques. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et à la partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympique. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.